7h12, Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Un avion à énergie solaire décolle de l'aéroport d'Albatine, direction est, pour un tour du monde. Solar Impulse 2, de la lignée du Solar Impulse 1, appareil révolutionnaire, vol de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes. Un bijou technologique vert, alimenté exclusivement à l'énergie solaire. C'est le résultat de 12 années de recherche menées par André Borchberg et Bertrand Piccard, de chercheurs suisses copilotes sur ce vol historique. Un tour du monde en 12 étapes sur 5 mois, dont 25 jours de vol effectif. Le vol se fera à une altitude maximale de 8500 mètres pour une modeste vitesse de 50 à 100 km heure. L'engin pèse 2,5 tonnes et est propulsé grâce à l'énergie fournie par plus de 17 000 cellules solaires, tapissant 72 mètres d'ailes, presque aussi longues que celles de l'Airbus A380. Un exploit scientifique qui veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le message politique de ce tour du monde qui s'achèvera à Abu Dhabi début août prochain, mais avant première escale après 12 heures de vol, Mascate, capitale du sultanat d'Oman.